J'ai besoin de tronche de bavette. De tronche de bavette ? Il n'y a pas de problème. Installée depuis septembre 2013, la devanture de Nicolas et d'Alexia est connue et reconnue par ses nombreux clients de par la qualité de sa viande et de son accueil chaleureux. Un savoir-faire qui a été distingué par une signalétique, des autocollants, une charte dont ils sont fiers, celle des compagnons du goût. Une énorme récompense qui valorise leur travail et leur terroir. La semaine prochaine, je vais avoir une bête qui va venir de Saint-Saviole, un petit village à côté, l'élevage du Ravari. Quand elle a des bêtes, elle nous les met. Elle nous appelle, on conclut la date et elle nous met ces bêtes-là. Les gens sont très contents parce que ça vient d'ici et ces bêtes sont très bonnes. Dans la région, seulement 12 établissements arborent ce logo. Une distinction affichée avec clarté qui permet à ces artisans passionnés de se démarquer de leurs concurrents. Cette génération-là, oui, a de grosses attentes par rapport au marché des grandes surfaces. Aujourd'hui, le consommateur doit avoir un lieu pour avoir des produits de qualité et c'est le cas aujourd'hui dans la boucherie de Temana. Une passion de leur métier d'artisan qui déborde de générosité. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter les précieux conseils de Nicolas sur une pièce. Vous voyez, ça, c'est un demi-pâleron. Vous laissez ça l'été, sur le barbecue, avec du gros sel, des herbes de Provence, c'est extra. Et vous le faites cuire entier, puis ensuite, vous coupez des tranches à la part, c'est extra. Avec Nicolas et Alexia, la Vienne compte maintenant trois boucheries charcuterie labellisées Compagnons du Goût.